Comment est-on devenu autant tourné vers la sexualité ? Alors, le sexe, c'est la grande affaire de tout le monde, tout le temps. Ça, il faut bien le comprendre, ça obsède les gens en permanence, sauf que pendant très longtemps, on ne l'exprimait pas dans l'espace public. J'ai un de mes confrères, Jacques-Olivier Boudon, qui a publié un livre qui s'appelle Le plancher de Joachim. Je vous explique l'histoire, elle est fascinante. Il part en vacances au début des années 2000, dans le sud de la France. Il va loger dans un château. Et là, le châtelain lui dit « Ah ben tiens, vous êtes historien, c'est marrant, parce que j'ai changé le plancher d'une pièce. Et en enlevant les lattes du plancher, j'ai découvert que l'ébéniste avait tenu son journal intime sur les lattes du plancher. Et il l'emmène dans le grenier du château, il lui sort des mâles avec le journal intime de Joachim, cet ébéniste du début du 19e siècle, qui raconte la vie de son village. On n'a quasiment pas de source pour les petites gens. Toutes nos sources érotiques textuelles, elles sont dans l'aristocratie, dans la haute société. Or là, on a un petit ébéniste d'un tout petit village de la région PACA, qui nous explique bien que quand il était jeune, il a sauté plein de nanas et que c'était génial, que le curé couche avec une telle, que sa soeur a eu une aventure avec un tel de la ville d'à côté. Le sexe, c'est la grande affaire de tout le monde et de tout temps. On est tous égaux là-dessus, avec qui on va coucher, c'est ce qui nous préoccupe en permanence. Sauf que ce qui a changé, depuis mai 68 et les années de libération sexuelle, on n'a plus honte d'en parler. C'est devenu quelque chose qui est dissible, ce qu'on peut dire dans l'espace public. Et puis, il y a eu les effets de mode, il y a eu la médecine qui a dit, mais attendez, le sexe c'est aussi bon pour la santé, donc il faut en parler. Il y a eu la presse féminine, notamment, qui s'est focalisée sur la sexualité. Donc, tout ça, maintenant, se raconte, alors qu'avant, c'était la vie cachée. D'accord. C'est accessible et accessible. Exactement. Dans le passé, il fallait aller acheter un truc en cachette, c'était gravé sur des choses impossibles à lire. De nos jours, en deux clics, on a accès à la sexualité. Et naturellement, le fait que ça soit aussi simplement accessible, forcément, ça va libérer. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que c'est devenu très accessible qu'on en parle beaucoup, c'est parce que ça nous intéresse beaucoup que c'est devenu accessible. Oui. Très bien. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et c'est une bonne réponse. Je pense que la personne qui a posé la question ne s'attendait pas du tout à ça et qu'elle a eu une réponse bien plus riche qu'est-ce qu'elle s'attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.